Cette évolution de concept d'école inclusive dans le cadre de la scolarisation des élèves handicapés a donné quelques éléments chiffrés. Actuellement, dans le premier degré, nous avons en milieu ordinaire, donc scolarisation individuelle, 151 412 élèves. Nous avons toujours dans le premier degré, en établissement spécialisé, 65 567 élèves, pour un total de 103 908 élèves. Je crois que ce qui est important de voir, c'est que la scolarisation individuellement se développe sur le second degré. Donc pour les collèges et les lycées, 108 529 élèves sont scolarisés à titre individuel et 8 771 sont scolarisés en établissement spécialisé. Donc même tendance, même évolution. Je voudrais aussi donner un élément chiffré pour la scolarisation des enfants autistes, 26 347 enfants scolarisés, ce qui représente une évolution de 30% en 4 ans. Et puis la scolarisation des élèves handicapés nécessite un accompagnement. Et donc sur l'accompagnement, des efforts sont faits, tant au titre des personnes AESH, qui vont pouvoir bénéficier dans le cadre de la loi de finances à 28 000 personnes, et autre aspect, la cédéisation des personnes qui accompagnent au bout de 6 ans de contrat, et près de 5 000 personnes sont concernées. Très brièvement, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes sur une forte dynamique. Pour autant, nous pensons que cette dynamique doit se poursuivre. Nous sommes aussi sur une évolution des modalités pédagogiques, et ces modalités pédagogiques doivent certainement encore être réinterrogées. D'où la volonté de former, et une question avait été posée sur les relations avec l'Europe. Je voudrais dire que par rapport au Centre national de formation à Suren, près de Paris, nous avons des contacts avec l'Europe sur ces questions d'inclusion, et sur la question des besoins, de l'analyse des besoins des élèves. Voilà. Concernant les questions posées par le comité, les recommandations qui avaient été faites antérieurement, sur la désinstitutionnalisation, très concrètement, effectivement, il y a des progrès à faire, puisque, et je vais donner des tendances, des chiffres, des pourcentages, non pas pour s'en satisfaire, mais pour dire quelle est la dynamique, et quelles sont les marges de progression, d'amélioration sur lesquelles nous travaillons. Effectivement, en France, on a un système qui est marqué par l'institutionnalisation historique de la réponse aux besoins des enfants en situation de handicap, et nous sommes dans une transition de système, ce qu'au niveau de l'ONU, des instances internationales, on appelle désinstitutionnalisation. Nous le traduisons en France, et ce n'est pas juste de l'élément de langage, par l'inclusion accompagnée, c'est le fait qu'on puisse garantir, dans une logique inclusive et de participation sociale, le fait que les enfants aient les accompagnements adaptés, compte tenu de la spécificité de leur handicap. Alors, quelques données, je vais essayer de faire la bascule à chaque fois, entre globalité des situations de handicap et focus sur l'autisme, puisque vous aviez ces deux interrogations. Si on regarde du côté de ce qu'on appelle en France le système médico-social, sur les réponses spécialisées en services ou en établissement, la tendance de création de réponses en services inclusifs augmente, puisqu'on a progressé de 9% entre 2008 et 2014, et ça représente aujourd'hui 42% de l'offre d'accompagnement. 42%, ça veut dire qu'on n'a pas passé la bascule de au moins 50% d'enfants en situation de handicap accompagnés par des services. Si on regarde la globalité de l'offre, on a 48 000 réponses en services versus 68 000 places, entre guillemets, en établissement. Donc, voilà. Mais la tendance, elle est vers la création de services de façon spécifique. Si on regarde l'autisme sur cette bascule vers l'inclusion, vous connaissez le plan autisme 2013-2017, il y a des créations de places, de services, et concernant les services d'accompagnement pour enfants, ce sont 800 réponses supplémentaires qui seront développées d'ici le terme du plan en 2017. Vous avez... Alors, il y a les créations de places et de services, mais aussi, parce qu'on est marqué par l'histoire, il y a aussi la question de la transformation de ce qui existe. Et là, si on regarde nos chiffres, toujours sur une tendance entre 2008 et 2014, nous avons 15% de l'offre dite médico-sociale, établissement et services, qui a été transformée de deux façons. Transformée parce que le type de handicap change, et transformée, c'est-à-dire le fait de transformer des places d'établissement, externat ou internat, en services. 15% de l'offre. On pourrait dire que c'est beaucoup, mais en réalité, on sait que là, on a un effort majeur à faire pour poursuivre cette transition vers un système beaucoup plus inclusif. Pour autant, il convient de vous dire qu'il y a un certain nombre de situations qui nécessitent, ne serait-ce que de façon temporaire ou de répit, de l'accueil dit institutionnel, notamment vers les adolescents, pour qu'il y ait du répit, et de pouvoir fournir un certain nombre de services que des services inclusifs ne peuvent pas forcément produire à un moment donné. Mais voyez la tendance, et voyez les marges de progression. Vous avez aussi interrogé sur les classes dites spécialisées qui existent, et il en existe dans le domaine de l'autisme, mais aussi plus globalement, pour l'ensemble des enfants en situation de handicap. Ces classes spécialisées, que nous appelons unités d'enseignement, elles sont aussi historiquement implantées dans nos établissements médico-sociaux. Il y en a, ça représente, ça concerne 79 000 enfants et adolescents sur l'âge scolaire. 56% d'entre eux ont un enseignement dans ces classes d'au moins 12 heures. Et la décision qui a été prise par le président de la République lors de la dernière conférence nationale du handicap qui s'est tenue en décembre 2014, c'est de sortir physiquement ces classes qui se trouvent dans des établissements spécialisés pour les relocaliser dans des écoles ordinaires avec un objectif quantifié de 100 de ces classes qui doivent transiter vers l'école ordinaire. Donc, dès la rentrée 2015, nous allons en avoir à peu près 100, on était à 89 au dernier recensement pour la prochaine rentrée et ce processus continuera. Côté, concernant l'autisme, donc je ne reviens pas sur les créations de services d'accompagnement prévus par le plan, il y a la mise en place de ce qu'on appelle les unités d'enseignement maternelle et dans la logique onusienne, ça peut paraître aussi comme un dispositif séparé qui n'est pas totalement inclusif. Ce sont des petites classes pour 7 élèves de 3 ans avec un accompagnement de 1 pour 1, un accompagnement des interventions conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et qui permettent des interventions intensives en milieu scolaire avec des temps d'inclusion de cette classe avec les autres élèves et les autres jeunes enfants. Et donc il y avait un objectif de 100 unités d'enseignement, 100 classes pour jeunes enfants avec autisme, ça représente 700 enfants et cet objectif a été augmenté de 10, donc il y aura 110 à la rentrée scolaire 2016 qui vont être installées sur le territoire français. Il me reste combien de temps ? Plus rien. Alors vous aviez aussi interrogé sur la surmédicalisation, donc je voudrais y répondre sur deux leviers. Vous donnez les chiffres des enfants avec autisme qui sont suivis par les services de santé et donc par les services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Sur le nombre d'enfants qui sont actuellement suivis dans les hôpitaux de jour, il y a au total 9987 enfants suivis et le sexe ratio est de 8239 garçons et 1748 filles. Si on considère maintenant les enfants et les adolescents qui sont hospitalisés à temps plein, toujours pour les enfants, il y en a 1392 pour 1119 garçons et 273 filles. Et nous avons 153 enfants qui sont hospitalisés à temps plein pour une durée de plus de 6 mois. Voilà les chiffres qu'en toute transparence nous souhaitions vous donner. Les chiffres ne correspondent pas entre les enfants qui fréquentent l'école secondaire dans les écoles ordinaires. Il me semble que ces chiffres sont très bas. Où sont les autres ? Que deviennent-ils lorsqu'ils terminent l'éducation primaire ? Et ensuite, que faudrait-il modifier dans le programme scolaire pour que ce soit l'école qui s'adapte aux différences des enfants plutôt que les enfants ne doivent s'adapter au système ? Merci, dit le Président. Alors, vous pouvez peut-être répondre à ces questions par écrit. Vous ne pourrez pas le faire encore aujourd'hui.